On leur balance tout ce qu'on a les gens ! Allez, allez, on sait ce qu'on va faire ! J'en ai deux là ! J'en ai deux, j'en ai deux ! Secours ! Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog ! Alors aujourd'hui, je me suis levé un tout petit peu tard parce que le montage de la vidéo d'hier que vous avez pu voir sur le DJI Mavic Air m'a pris énormément de temps, je crois que j'ai terminé le montage vers 1h du matin et encore, je n'avais pas fait la miniature, c'est-à-dire que j'ai terminé la miniature ce matin. En faisant la miniature et en chargeant cette vidéo que vous allez voir, je me suis arrêté sur les commentaires de la vidéo de mon anniversaire où je vous déballais mon cadeau, le DJI Mavic Air et j'ai été énormément touché. D'ailleurs, on va aller y répondre, on va aller répondre en live à ces commentaires. Donc voilà, merci beaucoup à EnzoParisFR, ça a été très gentil, merci beaucoup. Jeuze anniversaire mon pote, c'est très très sympa. Allez, un petit like qui va bien. Donc voilà, merci à tous vraiment pour vos commentaires, c'est très gentil. Lika pour YouTube, salut Bernard, je t'adore, t'es le meilleur, t'es petit en taille, mais t'es énorme dans le cœur. Bye, merci beaucoup, ça, ça mérite un large like. 115ème like de la part de Lucie Cetou, merci beaucoup. C'est très 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 gentil, je suis fier de toi. Si est belle Diop, merci, merci, merci. Encore bon anniversaire Bernard de GameRifter. Il y a même un commentaire de Ades Team OM. Tu vas à la Paris Game Week Bernard parce que j'y vais dimanche et j'ai joué les anniversaires bien sûr. Alors non, je ne serai pas à la Paris Game Week malheureusement, mais une prochaine fois, pourquoi pas, ça serait vraiment vraiment super cool. Bon anniversaire Bernard, D34, mon craft. Joyeux anniversaire H les femmes, merci beaucoup. Happy birthday de Calbeth Bryce, thank you. T'es le meilleur, Dylan le YouTuber, merci beaucoup, c'est très très gentil. Joyeux anniversaire, beau gosse, profite bien, mécanique utile. Merci, 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 c'est très 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 gentil. Joyeux anniversaire, j'adore tes vidéos, tu me redonnes sourire et joie chaque jour pour continuer le meilleur. Voilà, alors là, une mention spéciale. Voilà. Et oui, never give up, n'abandonnez jamais. C'est cette phrase que je dis à chaque fin de vidéo. Never give up, bon c'est plus en anglais, mais ça fait un petit côté spécial, un petit côté cool. Et j'adore, bah j'adore cette phrase d'ailleurs. Bon, comme je vous l'ai dit, je me suis levé un petit peu tard, donc du coup, bah je vais pas déjeuner ce matin, je vais directement attaquer par la bouffe, hein, la bouffe de midi. Donc je vais aller faire à manger. Et vite, 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 parce que je pète la dalle. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le congélateur ? Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, surtout quand on se lève à midi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire à bouffer. Voilà. Donc, ah bah il y a des pizzas, ça c'est cool, c'est bien les pizzas. Ah ouais, non. Alors j'ai oublié de vous dire un truc les gens, c'est que mon four, il marche plus. Voilà. Mes plaques fonctionnent, mais le four que vous voyez donc ici, là j'ai beau tourner cette manette, mettre, et bah le thermostat, et bah il y a rien qui se passe. Normalement, il y a une petite lumière qui s'allume, le four se met en marche, mais il fait rien, il fait rien, donc il marche pas. Et le pire, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est passé la garantie, donc du coup, c'est tout pour ma pomme. Voilà, enfin que j'appelle le réparateur, et il y a une chose que je voulais vous dire, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous pensez la même chose, si ça vous a déjà fait la même chose. Quand vous achetez un appareil électroménager, on vous propose une extension de garantie de 5 ans. Je peux vous garantir que je n'apprends plus cette extension de garantie parce que, tout simplement, j'ai l'impression que maintenant, les appareils électroménagers sont programmés pour craquer au bout de 5 ans. C'est-à-dire que cette cuisinière-là, le four a craqué, elle est plus garantie, voilà. Mais à peu de temps, vraiment à peu de temps. Bon par contre, c'est bien de préparer mon four, mais ça ne résolue pas le problème de ce que je vais bouffer à midi. Je crois que je vais me rappeler sur une salade. Bon, vous vous souvenez de ce blu-ray dont je vous avais parlé quand j'ai regardé les Animaux Fantastiques. Donc c'est un blu-ray que mon beau-frère m'avait prêté, mais que je n'avais pas eu le temps de regarder encore. Voilà, donc là, ça va être chose faite. Et au menu ce midi, donc, nous avons à peu près la même salade que la dernière fois, sauf que j'ai remplacé les oeufs. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires sur la façon de cuire des oeufs. Je vais la tester, promis, je vais la tester. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait mettre du sel dans l'eau. Il y en a qui m'ont dit que c'est des oeufs qui n'avaient pas été assez cuits, etc. Donc toutes vos méthodes, je vais les essayer. On verra bien si ça marche. Nous revenons à cette petite salade où nous avons donc du thon de la salade et des morceaux de comté en fromage. Bon, ça va être tout simplement un petit yaourt à boire avec un jus d'orange et une pomme en dessert. Voilà. Et si, effectivement, vous pouvez voir traîner sur la table la pochette du jeu PS4 Assassin's Creed Odyssey, c'est que... On va se faire une petite partie. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le jeu Assassin's Creed Odyssey, comment ça se passe. On va se faire une petite vidéo gaming bien sympa dans ce vlog. Bon, je viens de visualiser le film Pacifique Rime. Alors, comment vous dire que c'est pas mal du tout. J'ai passé deux heures devant la télé. C'est deux heures qui étaient vraiment nickel, très sympa. C'est un film qui est bien, bien cool. En gros, c'est l'histoire de personnes qui pilotent des robots. Il existe une brèche entre deux plaques tectoniques. Entre ces deux brèches surgissent des créatures pas très très jolies, voire même assez repoussantes qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Et en gros, dans l'histoire, c'est que ces créatures monstrueuses ont commencé à attaquer la Terre. Et les forces armées ont commencé à développer des robots, justement, pour pouvoir les combattre. Et franchement, c'est pas mal. Il y a une belle petite histoire dedans. N'hésitez pas à le regarder. Franchement, il est super sympa. Bon, du coup, moi, j'ai mangé, j'ai bu mon café, j'ai bien digéré. Je suis fatigué, moi, c'est un truc de fou. Allez, on va lancer la PS4. Et sans plus attendre, on va jouer à Assassin's Creed Odyssey. Nous nous retrouvons donc sur l'écran d'accueil de Assassin's Creed Odyssey. Nous allons donc cliquer sur la proie pour commencer. Comme vous le savez, j'ai commencé une partie. Donc, je vais simplement cliquer sur continuer. Donc, là, vous êtes sur l'écran de chargement avec toutes les astuces qui défilent. Soyez observateur, technique temporelle, affectation des habitudes, etc., etc. Donc, voilà, vous pouvez voir plein de choses. Toutes ces petites astuces qui vont vous faire améliorer votre stratégie de jeu, bien entendu. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je suis une femme. Vous avez le choix, dans le jeu, d'incarner un homme ou une femme. C'est très ressemblant aux autres Assassin's Creed, bien entendu. Vous pouvez sauter un petit peu de partout. Vous pouvez grimper de partout, bien entendu. Me voici déjà, donc, sur un toit. Vous avez aussi la possibilité de faire afficher une carte, ici. Donc, là, vous avez un menu avec, donc, tout ce qui est cartes, quêtes, votre inventaire, tout ce qui est aptitudes, navires, mercenaires. Donc, je reviens sur aptitudes. Les aptitudes, donc, c'est des points que vous gagnez au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience dans le jeu. Plus vous tuez des combattants, etc., plus vous accomplissez des quêtes, plus vous allez avoir de l'expérience. Donc, du coup, vous allez passer par des paliers et chaque palier vous rapporte un point d'aptitude. Et ces points d'aptitude vous permettent de débloquer, donc, des aptitudes qui vous serviront dans des futurs combats, justement, au sein du jeu. Ça vous permettra aussi de ne pas vous faire trop éclater la tronche. Donc, l'inventaire, c'est là où vous allez récolter, bien, tout ce qui sera nécessaire pour vous protéger. Tant pour l'armure, casque, enfin, bref, tout ce que vous pouvez voir, ici, avec les jambières. Tant pour vous battre avec, donc, des épées, des arcs, des flèches, etc., etc. Donc, là, vous aurez, par exemple, le choix avec plusieurs épées, des massues, des armes un petit peu plus lourdes. Voilà, donc, ça, enfin, tous les moyens seront bons pour bien vous battre et bien éclater la tronche des autres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la carte est très, très grande. Mais un truc de fou, hein, j'ai pas fait grand-chose pour le moment. Mais, là, ce que vous pouvez voir, voilà, quand je dézoome au maximum, donc, là, vous pouvez voir que, bah, la carte est très, très grande. Il y a plein de villes, donc, à visiter. Voilà, donc, vous passez aussi par la mer, d'où l'intérêt d'avoir un navire. Vous aurez aussi un navire, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Donc, aussi, comme la carte est très, très grande, vous avez aussi la possibilité d'appeler votre cheval. Ça vous permettra aussi de parcourir une plus grande distance sans trop attendre, hein, bien entendu. Tout en sachant que vous avez aussi des points de navigation que vous pouvez rejoindre. Tout comme avec les autres Assassin's Creed, bien entendu, vous pouvez, par exemple, vous rendre sur un sommet. Et, bien entendu, inspecter tous les environs pour pouvoir faire un déplacement rapide, justement. sur ce point-là. Une autre chose aussi, c'est que vous pouvez faire appel à un aigle pour survoler une zone de combat, etc., etc. Donc, là, vous avez un aigle qui s'appelle, donc, Icaros. Et, comme vous pouvez le voir, vous pouvez facilement identifier des ennemis qui se trouvent à proximité avec leur niveau. Donc, là, vous avez, donc, des loups. On va essayer de ne pas se faire bouffer, hein, bien entendu. Et vous avez des tas de petits guerriers qui sont là-bas. Donc, vous pouvez aller demander à Icaros votre aigle préférée, votre ami de toujours, d'aller voir, d'aller inspecter les lieux. Ça vous permet de prendre connaissance, eh bien, du petit champ de combat, on va dire, hein. Donc, là, vous pouvez voir, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un qui est caché sous la tente. Comme ça, vous pouvez voir ce qui vous attend, ben, entre guillemets, pour la scène de combat, quoi. Vous avez aussi la possibilité, donc, d'avoir un navire pour rejoindre différentes îles. Vous pouvez prendre le commandement de certains bateaux. C'est-à-dire que, ben, voilà, vous allez être face à vos rameurs et faire partir votre bateau. Vous allez pouvoir aussi livrer bataille avec d'autres bateaux, contre d'autres bateaux, contre d'autres flottes. Donc, là, vous pouvez très bien, donc, sortir, faire sortir votre bateau du port. Vous avez la possibilité, donc, de faire avancer le navire. Alors, vous avez les marins qui chantent, hein, bien entendu. Alors, ça, c'est cool, quand même. C'est assez sympa. Par contre, ça peut devenir un peu chiant à la longue, hein, bien entendu. Vous avez aussi la possibilité de les faire ramer plus vite. Voilà. Alors, par contre, vous avez une jauge de fatigabilité. Donc, voilà, on va pouvoir faire des rameurs. Parce que vous allez en avoir besoin quand vous allez combattre d'autres navires. Et vous avez aussi la possibilité de descendre la grande voile, justement, pour avoir une sorte d'allure de croisière. Et d'avoir une vue beaucoup plus en hauteur, ben, de votre bateau. Ça vous permettra de mieux voir les bateaux ennemis venir, les bateaux marchands, etc., etc. Alors, j'ai accepté une quête. Voilà. Donc, je me rends sur les lieux. Donc là, comme vous pouvez voir, je vois déjà qu'il y a quelques personnes. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler mon aigle. Et je vais lui faire inspecter les lieux. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu combien il y a d'ennemis. Bon, apparemment, il n'y en a que deux. Donc là, je pense que ça va le faire. Ça va relativement le faire. Donc, je vais vous montrer une petite scène de combat bien sympathique. Voilà. Par contre, je vais aller les provoquer, hein. Histoire que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, la méthode Bernard, c'est la méthode Bourrin. On fonce dans le temps. On y va. C'est parti. Alors, bien entendu, vous pouvez parer les attaques des gens en slidant sur le côté, là. En esquivant, bien entendu, parce que ça serait quand même dommage de s'en prendre plein à la tronche. Voilà. Hop. Il faut faire très attention. On lance. Et bien entendu, quand vous évitez, là, je me suis fait éclater. Et bien entendu, quand vous évitez, les gens baissent la garde et vous pouvez les réattaquer. Les personnes qui sont en rouge sont des spartiates. Ils vont venir me prêter moins fort parce que normalement, je suis dans leur camp. Par contre, si j'attaque un spartiate, ils vont m'éclater la tronche, bien entendu. Oui, bon, là, je pense qu'ils vont faire le boulot tranquille. On peut récupérer des choses aussi. Donc, ça, c'est bien. Du fer, des ressources, voire des drachmes qui étaient la monnaie. de la graisse. Bon, on va le finir. Voilà. Allez. Bon, on le termine, là ? Allez, c'est bon. Ah d'accord, ok. Bon, ben, j'ai perdu. Je pense que c'est parce que j'ai éclaté le spartiate. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à le finir. Voilà. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Toi, reviens là, reviens là, reviens, reviens vite, vite, parce que tu faisais le malin. Mais c'est mort. Viens ici, j'ai dit. Tu viens ici. Voilà. Boum, t'es mort. Nous, voici donc, en train de me faire poursuivre par un mec, bien entendu. Il en a appelé deux autres. Voilà. Je suis allé dans un endroit où je me suis fait repérer. Donc, ma petite stratégie, quand il y en a beaucoup, c'est de courir un petit peu de partout. Pour les éviter, bien entendu, parce que 3 contre 1, évidemment, vous êtes destinés à en prendre plein la tronche. Voilà. Comme ça, par exemple. Et donc, il faut jouer avec les esquives pour ne pas en prendre plein la tronche et pouvoir les éclater. D'autant plus qu'eux n'ont pas de bouclier. Donc, vous pouvez faire appel à vos compétences spéciales, ici, par exemple. Je fonce dedans. Voilà. Donc, ça, c'est des compétences spéciales qui sont avec les aptitudes. Voilà. Voilà. Toi, t'es mort. C'est bon. Il n'y en avait pas un autre ? Ah non, ils sont tous morts. Ah, bah, j'ai défoncé les trois. Bon, bah, ça, c'est cool. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Bon, bah, il y a un mec qui vient de se faire un loup. Voilà. Pas de chance pour lui. Je vais l'assassiner. Voilà, ça, c'est fait. Il est mort. On n'en parle plus. Donc, on se retrouve ici, sur le navire, parce que je voulais vous montrer. Un aspect de bataille qui existe dans ce jeu. C'est la bataille navale. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir, eh bah, vous battre contre d'autres navires avec des lancers de flèches, des lancers de javelots, etc., etc. Donc là, nous allons partir en pleine mer. Nous allons bientôt mettre la grande voile. C'est parti, donc, on met la grande voile et on va aller chercher des bateaux à défoncer. Voilà, par exemple, ici, vous en avez un. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher de lui au plus pour pouvoir le cribler de flèches, c'est-à-dire, bah, lui balancer tout ce qu'on a. On va lui balancer tout ce qu'on a, hein, tout simplement. Donc, c'est parti, on s'en approche. Tout simplement. On va commencer à viser. Voilà, et là, vous avez, donc, la visée et vous lâchez. On lance la salle de flèches. Voilà, bon, bah, évidemment, ils nous ont repérés, hein, bien entendu, hein. Il vous tire dessus, vous pouvez vous protéger. Alors, bien entendu, c'est de le faire couler avant qu'il ne vous coule, hein. Sinon, ça ne serait pas marrant. Allez, on continue, on continue. Donc, c'est un bâton de niveau 12, mais apparemment, ça a l'air très bien parti. Hop, on continue. On se protège parce qu'effectivement, quand on passe à côté, bah, on est un peu à le remercier. Et là, vous avez une zone qui clignote un petit peu en rouge-oranger. Donc, c'est la zone à tirer pour le détruire beaucoup plus facilement. Voilà. Ah, bah, là, il y a un autre qui va rentrer dedans. Donc, ensuite, vous avez le choix soit de terminer le bateau, ce qu'on va faire ici. Voilà. Mais vous pouvez aussi l'aborder. C'est-à-dire, on va essayer de le faire avec celui-là. Là, par contre, on va se faire éprôner, là. Oui, ils éprônent, les bateaux. Ils éprônent, c'est un truc de dingue. Ils vous rentrent dedans. Et donc, ah oui, j'en ai deux, quand même. Ouh là là. Je vais prendre cher. Ouh là, mais attends. Ouais, en fait, j'aurais jamais dû attaquer ce bateau. Ils ont appelé tous leurs potes. Je suis mal, mal, mal. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de les éclater. Oh là là là, on est mal. Voilà, génial. J'ai pris cher, encore une fois. Allez, on continue, on continue. On leur balance tout ce qu'on a, les gens. Allez, allez, on se laisse pas faire. J'en ai deux, là. J'en ai deux, j'en ai deux. Au secours ! Évidemment, il n'y a personne pour nous aider. Allez, allez, allez. On vire, on vire de bord, on vire de bord. Oui, mais ça, j'avais vu qu'il nous envoyait des flèches. Merci, je suis au premier rang. Allez, 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 allez. Allez, mon gars, allez, il va nous rater. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Voilà, allez. Voilà, donc maintenant, qu'il nous en reste plus qu'un, on va essayer de l'aborder. Donc, ce qu'il faut, c'est de lui infliger beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Sans prendre trop cher, bien entendu. L'idée, c'est de rester en vie. Allez, allez, allez. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Donc là, vous avez une encre sur le bateau. Et nous allons déclencher l'abordage. Dans un triangle, bien entendu. Et là, il reste encore plein de petits ennemis à tuer, bien entendu. Donc là, maintenant, c'est histoire de dire, je vais vous éclater tous. Donc, on va tous sauter. Allez, go, c'est parti. Qui m'aime me suivre ? Il y a personne qui me suit ? Ah, génial, merci. C'est sympa, les gens. Merci. Allez, on continue. Allez, on continue. Allez, allez. Voilà. On voit déjà un de mort. Allez, allez, allez. Voilà. Et voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'avec les boucliers, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a une aptitude qu'on peut débloquer. Voilà. Alors, l'adversaire est trop fort. Je ne peux pas lui enlever son bouclier. Par contre, celui-là. Non, toujours pas. On continue, les gens. Il faut te tuer. Voilà. Voilà. Donc, je re-saute sur le bateau. Et donc, ce que vous pouvez voir en bas, à droite de l'écran, donc avec plusieurs casques, c'est votre tête qui est mise à prise. C'est-à-dire que plus vous faites des dégâts, plus vous tuez des gens. En gros, il y a des gens qui vont mettre une prime sur votre tête et vont engager des mercenaires pour venir vous tuer. Alors, évidemment, il faut toujours qu'il y ait des couillons dans l'histoire qui viennent vous faire chier. Donc, soit vous payez directement la prime au mec qui a mis une prime sur votre tête, soit il faut éclater les mercenaires, bien entendu. Mais les mercenaires, bien entendu, ce n'est pas la même... Ils sont beaucoup plus coréastes, quand même, que les autres. Alors, nous revoici ici. Je n'ai pas trouvé de mercenaires sous la main, donc je suis vraiment, vraiment désolé, désolé, désolé. Par contre, ce que vous pouvez voir sur l'écran, c'est la personne qui a mis une prime sur ma tête. Donc, on va essayer d'aller le tuer. Nous allons appeler Icaros pour qu'il puisse voir un petit peu les lieux, voir tous ses... tous ses ennemis, rien que pour moi. Bon, le mec qui a mis une prime sur ma tête, il est là. Alors, l'idéal, ce serait d'arriver à le tuer tout de suite. Voilà. Sans que les autres me tombent dessus. Bon, après, c'est parti pour la bagarre. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Mais apparemment, il est bien placé. Donc, si je ne me fais pas le goler, il y a moyen de gérer le pâté. Je vais me faire voir. Donc, je vais essayer de l'assassiner tranquillement. Vite fait, vite fait, vite fait. Bon, on ne peut pas l'assassiner. Bon, on va éclater. Et ils sont beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de monter. Alors là, par contre, je monte, je suis sous une bâche. Donc, évidemment, je ne peux pas monter. Il faut vite se barrer. Hein, vas-y, allez. Voilà, pars-toi, voilà. Très bien. Et une petite astuce que je vous délivre, comme ça, c'est de monter très, très haut. Quand ils sont plein, 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 plein. Comme ça, quand vous êtes très, très haut, vous avez une chance de les faire tomber et justement de les éclater beaucoup plus rapidement. Voilà, je vais essayer de l'éclater tout de suite. Allez. Voilà, lui, il est mort. Donc, ça, c'est bon. Le mec qui a mis une prime sur ma tête, il est mort, il est foutu. Donc, je vais essayer de me faire celui-là. Donc, moi, pour moi, il faut que je me sauve ma peau parce que là, il faut rappeler du renfort. Et en plus, il y a un mercenaire qui n'est pas très, très loin. Donc, il a entendu tout ça. Donc, forcément, le mercenaire, il ramène ses miches. Le mercenaire, vous l'avez ici, il est signalé avec un casque de mercenaire rouge au-dessus de la tête. Donc, dans l'idée, ça serait bien d'attaquer juste le mercenaire. On va essayer de lui tirer une flèche au-dessus juste pour... Voilà. Ah oui, puis c'est un gros en plus. Ah oui, quand même. Ouh la vache. Ah, j'ai tiré le gros lot, les gens. Juste pour la vidéo, en plus. Voilà. Bon, on va éviter, là. Oui, génial. Des bombes toxiques. Bien, bien, bien. Pourquoi tant de haine ? Il ne faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais prendre cher, je vais prendre cher. Allez, quand on évite comme ça, ça ralentit. Ça nous laisse plus de temps de les éclater. Allez, allez. Allez, on y croit, là. Putain, je prends cher, je prends cher, je prends cher. Tu veux ? Ouais. C'est bon. Ah, c'est un mercenaire. Ah, ben, je comprends mieux. Je me souviens avec leur bouclier, là. Allez, hop. Voilà. Mastique bien, ça colle au dent. Voilà, je vous ai montré un bref aperçu de Assassin's Creed Odyssey. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Parce que ça va continuer un petit peu dans la lignée. Je vous ai fait une vidéo sur Fortnite. Je vous avais fait une vidéo sur un autre jeu, d'ailleurs. Et voilà, moi, j'aime bien vous montrer des choses comme ça. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est un autre genre de vidéo. Et puis, ça donne de la diversité à la chaîne. C'est pas plus mal. Donc, Assassin's Creed, c'est un jeu qui est à faire. Franchement, il est très sympa. Franchement, je vous conseille de l'acheter si vous en avez vraiment envie. Parce qu'il est vraiment bien. Il est très sympa. On apprend plein de choses sur la Grèce antique. Il y a une petite astuce qui défilait au tout début. Savez-vous que les drachmes étaient encore utilisés avant que la Grèce ne passe à l'euro ? Donc, voilà. C'était une monnaie très, très ancienne. Donc, on en apprend tous les jours. De toute façon, même le plus sage entre nous, il en apprend tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada